Salut les nerds, c'est un plaisir de vous revoir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Cloud Opus 4.1, le tout dernier modèle d'anthropique, qui s'imposerait comme une avancée technologique révolutionnaire, repoussant les limites du codage, du raisonnement et des tâches dites agentiques. Sorti le 5 août 2025, il promet d'être l'un des modèles IA les plus puissants du moment. Un véritable assistant intelligent, capable de comprendre vos demandes, de générer du code et du texte de très haute qualité, mais aussi de raisonner de manière approfondie pour résoudre vos problèmes complexes. C'est officiel, nous avons presque atteint les 12 500 abonnés. Je vous remercie sincèrement, ça me fait vraiment trop plaisir. Je remarque aussi que presque 70% d'entre vous regardent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas forcément. N'hésitez pas à le faire pour ne rien rater des avancées d'intelligence artificielle, et en plus moi ça m'aide énormément. Allez c'est parti, intro ! Parlons un peu des nouveautés par rapport aux versions précédentes. Qu'apporte concrètement Claude Opus 4.1 de plus que ses prédécesseurs ? Eh bien tout d'abord, des performances de codage nettement améliorées. Sur le benchmark de référence, le SWE Bench Verified, qui évalue la programmation sur les problèmes concrets, Claude 4.1 atteint un score remarquable de 74,5%, contre 72,5% pour la version Opus 4 précédente. Cette progression significative témoigne du travail d'anthropique pour améliorer la capacité du modèle à résoudre des tâches de développement logiciel du monde réel. Concrètement, Claude Opus 4.1 offre une précision accrue dans la refactorisation du code multifichier et le débogage. GitHub a d'ailleurs constaté qu'il l'Excel a identifié les corrections exactes dans de vastes bases de codes sans introduire de changements superflus ni de nouveaux bugs. Un atout majeur pour les projets de grande envergure. Des équipes comme le Rakuten Group l'ont loué pour cette habilité à localiser des erreurs spécifiques dans les domaines de grande taille, ce qui en fait un outil précieux pour le débogage au quotidien. Mais au-delà du codage, le raisonnement et la recherche agentique ont aussi été améliorés. Claude 4.1 utilise une approche de raisonnement hybride, avec d'une part des réponses qui sont quasi instantanées pour les questions simples, et d'autre part un mode de réflexion prolongé pour s'attaquer aux problèmes complexes nécessitant plusieurs étapes de calcul. Cela signifie qu'il peut altérer entre des solutions rapides et une réflexion en profondeur lorsqu'on lui pose des défis compliqués. Par exemple, le modèle peut désormais analyser de manière autonome des milliers de sources d'informations pendant plusieurs heures, tout en gardant le fil du contexte. Cette endurance cognitive lui permet de relever des tâches longues comme la synthèse de documents techniques, la recherche académique ou l'analyse de gros jeux de données, sans se perdre en route. Dans des tests, Claude 4.1 est resté concentré sur une admission complexe pendant jusqu'à 7 heures d'affilée. Un véritable marathon intellectuel qui le rend idéal pour les flux de travail intensifs. Autre nouveauté importante, une mémoire et une gestion de contexte améliorée. Claude 4.1 peut désormais manipuler un très grand volume de texte en entrée et en sortie. Il supporte par exemple jusqu'à 64 000 tokens en sortie, ce qui lui permet de générer des réponses extrêmement détaillées, de véritables morceaux de code ou de documentation volumineux, si nécessaire. Mieux encore, si on lui donne accès à des fichiers ou à des données locales, il sait en extraire et stocker les informations clés pour s'en souvenir tout au long d'une tâche de longue haleine. Cette capacité à maintenir du texte sur la durée est cruciale pour, disons, refactoriser une grande base de code sur plusieurs heures ou mener une analyse approfondie sans perdre les détails importants en cours de route. Mais comment est-ce que Claude 4.1 se positionne par rapport aux autres grands modèles d'intelligence artificielle du moment, notamment OpenAI GPT-4 et Google Gemini ? Sur des tâches de programmation, Claude Opus 4.1 prend clairement l'avantage. Pour donner un ordre d'idée, sur le même benchmark de codage, le SWE Bench, GPT-4, dans sa version la plus récente disponible, obtient autour de 54,6% contre 74,5% pour Claude 4.1. Autrement dit, le modèle d'Enthropic surpasse nettement GPT-4 pour ce qui est d'écrire et corriger du code. C'est actuellement l'un des meilleurs modèles du monde pour la programmation. Il surpasse également Gemini 2.5 Pro, la dernière IA de Google, sur ces mêmes benchmarks de codage. Mais après, bien sûr, chaque modèle a ses points forts. GPT-4 d'OpenAI reste un champion reconnu pour sa compréhension du langage naturel et sa polyvalence. D'ailleurs, la nouvelle génération de modèles d'OpenAI excelle particulièrement dans tout ce qui est multimodal. Par exemple, analyser des images ou des graphiques. Et sur des questions de raisonnement scientifique de très haut niveau. De son côté, Google Gemini mise sur une approche multimodale et une capacité à traiter des contextes gigantesques. Jusqu'à des centaines de milliers de tokens, voire plus, qui pourraient ouvrir de nouvelles possibilités. Cependant, pour un développeur qui cherche un assistant de codage performant, Claude Opus 4.1 offre une précision et une fiabilité sans équivalent dans le domaine du code. En prime, Anthropic a rendu ce modèle facilement accessible via des plateformes cloud. API d'Anthropic, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, etc. Ce qui le met à la portée des équipes techniques souhaitant l'intégrer dans les projets. En résumé, voici quelques-unes des capacités techniques clés du nouveau Claude Opus 4.1. Une compréhension contextuelle fine, le modèle peut donc intégrer et utiliser de très grands contextes, des centaines de pages de texte ou de code, sans perdre le fil, grâce à sa mémoire améliorée et son mécanisme de suivi des détails. La génération de codes et de textes avancés, Claude 4.1 excelle à produire du code propre et documenté, en s'adaptant au style du développeur et en évitant les erreurs. Il est capable de planifier et d'exécuter de bout en bout des tâches de développement complexes de manière autonome, tout en maintenant un haut niveau de qualité. De plus, il s'est généré du texte explicatif, des rapports ou du contenu créatif avec une grammaire et une structure impeccable. Un raisonnement approfondi et agentique. Le modèle peut donc décomposer un objectif complexe en une série d'actions logiques et les mener à bien, pas à pas armé de son mode de réflexion prolongé, il peut planifier des chaînes d'action très longues pour résoudre un problème épineux, utilisant au besoin des outils externes, la recherche web, l'exécution de codes, etc. pour s'informer ou tester des solutions. Cette capacité agentique le rend particulièrement apte à servir de base à des agents automatisés. Une multimodalité limitée mais extensible. Contrairement à certains de ses concurrents, Claude 4.1 n'est pas nativement multimodal avec les images ou l'audio, mais il peut quand même traiter divers formats de données textuels et même du code exécutable, via des outils et API. Il peut analyser les fichiers, interagir avec des bases de données ou des services, ce qui lui permet d'être un assistant polyvalent. Et enfin, résumer et synthèse de l'information. Grâce à son puissant moteur de langage, Claude peut digérer un gros volume d'informations, par exemple une longue documentation technique et en extraire les points saillants. Il produit des résumés clairs et même des citations fiables lorsqu'on lui demande un atout pour faire de la veille ou préparer des rapports de recherche. Du coup, sur le papier, ça a l'air vraiment pas mal, mais il faut parler un petit peu des cas concrets. Qu'est-ce que ça vaut dans le monde réel ? Claude Opus 4.1 serait un excellent assistant de codage et de débogage. Il pourrait agir comme un père programmeur virtuel, intégré dans un environnement de développement, comme par exemple via le GitHub Copilot Chat qui propose désormais Claude 4.1 en option. Il aide à écrire du code, à corriger les erreurs et à améliorer la qualité du logiciel. Sa maîtrise du refactoring multifichier et du débogage précis se traduit par un gain de temps et une fiabilité accrue du code. Des plateformes comme Replit ont constaté des avancées spectaculaires grâce à lui pour améliorer des changements complexes sur une base de code. Et l'outil s'avère fiable pour améliorer la qualité du code lors de révision. Mais il serait aussi très utile dans la recherche et l'analyse de données. Pour un chercheur ou un data scientist, Claude 4.1 peut servir d'analyste intelligent. Il est capable d'absorber des volumes massifs de données textuelles, par exemple un ensemble de rapports ou d'articles scientifiques, et d'en extraire une synthèse compréhensible avec des références précises. Vous pouvez lui demander un rapport sur un sujet pointu. Il va fouiller dans les sources, éventuellement via des outils de recherche, comparer les informations et vous fournir une analyse structurée, le tout en citant ses sources si nécessaire. C'est un peu comme avoir un assistant de recherche infatigable qui peut travailler des heures sur une question ardue pour en dégager l'essentiel. Et enfin, l'automatisation de tâches complexes. Grâce à ses capacités de planification et d'agents autonomes, Claude Opus 4.1 peut piloter des workflows entiers. Par exemple, en entreprise, il pourrait aider à coordonner une campagne marketing multicanale ou à orchestrer des processus métiers impliquant plusieurs outils. Envoyer des emails, mettre à jour des tickets dans Jira, extraire des données d'un tableur, etc. Avec un minimum d'interventions humaines. Il sait décomposer des objectifs élevés en étapes exécutables et les réaliser dans le bon ordre. Cela ouvre la porte à des assistants personnels très évolués ou à des agents qui automatisent des suites de tâches professionnelles. On peut imaginer brancher Claude 4.1 à des services comme Zapier ou à des API internes. Il pourrait alors surveiller des indicateurs et agir en conséquence, rédigeant des synthèses ou prenant des décisions basées sur des critères prédéfinis. En somme, c'est un chef d'orchestre IA potentiel pour de nombreux scénarios d'automatisation. Du coup, les nerds, ça fait beaucoup d'informations, je vous l'accorde. Mais voici ce qu'il faut retenir. Claude Opus 4.1 se présente comme un modèle de pointe alliant, compréhension fine, génération qualité et raisonnement puissant. Il apporte des améliorations notables par rapport aux versions précédentes, tout en se mesurant brillamment aux autres modèles du marché et sur de nombreux aspects. Que ce soit pour assister dans vos projets de développement, pour servir d'analyste virtuel ou pour automatiser des tâches complexes, ce nouveau Claude promet d'ouvrir des perspectives passionnantes aux développeurs et aux amateurs d'IA. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo dès demain pour tester Claude Opus 4.1 sur différents comptes et voir de quoi il est capable. Du coup, les nerds, on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao.